C'est de ma ciliation de systèmes qui, moi, ça a été le déclencheur, ma cilia, je me disais, c'est ça que je veux faire. Donc voilà, on est dans leur trace. Vous avez pris un tournoi qui a été assez incroyable, vous avez passé le mur de la plafond de verre, on va dire, pour arriver sur les télés, sur l'équipe et tout, vous avez fait un unanimité pendant 20 ans, 25 ans. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, c'était ma soeur qui m'a fait découvrir le France Téléphone, et je sais pas, j'avais 7 ans quand j'ai écouté ce morceau, c'est incroyable, on entend aujourd'hui, et d'être aussi plébiscité. C'est marrant, parce que les jeunes, aujourd'hui, des morceaux comme ça, ils ne comprennent même pas, ils ont fait peur, qu'il y a une téléphonique, et tout, c'est drôle, le temps passe. Et puis il y a des morceaux de trio qui traversent le temps, j'ai envie de dire, malheureusement, comme une des campagnes qui, à 25 ans, nous mettait comme des marginaux écolos en train de fumer des pètes sous un arbre. Et aujourd'hui, on est dans cette urgence climatique, plus que tout, plus que jamais. Donc voilà, ces morceaux qui font aussi peut-être que trio dure, qui sont transgénérationnels, et qui parlent encore peut-être plus aujourd'hui. Et qui les avouent plus encore, tout à fait. Écoute, ouais, bah c'est ça, le reggae sunsca, du coup, qui redonne un petit peu, bah de, ouais, de la voix au reggae dans la région, donc on est content d'être là aussi. Et on va voir, il va y avoir aussi d'autres chanteurs qui chantent en français, notamment Biggarance. Moi, je suis assez fan de Biggarance, et je suis très content de le voir demain. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle vibe un peu dub reggae français ? Ouais, ouais, moi je suis très fan de Biggarance, on s'est croisés plusieurs fois sur des festivals, on s'apprécie beaucoup. Et puis à chaque fois que je le croise, t'as mes deux gamins qui font « Papa, tu fais le Fodor, tu fais le Fodor avec Biggarance ». Donc voilà, non, c'est la relève, c'est la jeunesse, je pense à Naaman, voilà, qu'on avait croisé au Solskja, on avait fait un petit fit ensemble aussi, voilà, qui est cette génération montante du reggae, et puis qui représente à deux Biggarance, bien sûr, mais qui ont déjà peut-être un parcours un peu plus long. Et ces groupes français reggae qui résonnent à l'international et qui font vivre aussi la culture française au travers du reggae. Donc voilà, moi je suis très fier de les côtoyer, je suis très fan en plus, c'est ça qui est très plaisant. Commencez à préparer vos questions si vous avez des questions. Je connais des thèses dans la 100 BCA, ça fait plaisir, il y en a quelques-uns, ça fait longtemps que je n'ai pas croisé. Donc commencez à préparer vos questions, on va vous passer le micro si ça vous intéresse, dans quelques petites minutes, vas-y pour que je te laisse... Oui, on écoute, enfin c'est un peu pour résonner, mais du coup, peut-être un album live éventuellement, vous allez en... Tout à fait, on est en train d'écouter les mixtes là de Dougacy, de ce fameux anniversaire qui s'est transformé en 27 ans au lieu de 25. Et on avait énormément d'invités, on avait nos amis de Bink, d'ailleurs il y a une réaction d'un morceau vraiment qui est un plaisir. Et vraiment au titre, je suis ravi de partager ça avec eux. Et voilà, ça a été un moment qu'on a tellement attendu et qui ne pouvait pas rester derrière nous sans un album, donc on a enfin préparé des images et du son. Ok, super, on est ravi d'entendre ça, c'est cool, ça vous fait, nous, l'actualité régulier aussi à proposer, c'est super chouin. On est très contents, on va pouvoir commencer à accueillir les premières questions. Oui, alors si vous souhaitiez, si vous désirez poser une question, on vous invite simplement à passer juste derrière l'enceinte, on va vous tendre le micro, comme ça, ça sera plus simple. On assidira surtout les larcènes. Et dans l'optique des questions, j'ai même des questions de secours. Toujours être très voyant. Mais non, mais je pense que ça va l'aider. Et voilà, notre première candidate. Bonjour Généraldé, ça fait plaisir de te voir. C'est vrai. Bonjour Gizmo, juste j'aurais aimé savoir, par rapport au premier, les Amiskanes, il y a 25 ans, où il y avait, où il y avait Sénienne et Néliba, où il y avait déjà vous qui étiez là, une anecdote depuis 25 ans, un souvenir qui fait que vous avez envie de revenir toujours au Senska ? Ce que je disais tout à l'heure, c'est que de toute façon, des festivals qui portent la musique reggae, en France, on n'a pas tant que ça. Donc forcément, on nous appelle, on vient. Et puis, moi j'ai un souvenir qui est un peu triste, c'est qu'on n'était pas vus depuis plusieurs années, on vient, il y a un gros soleil, le festival est complet, on est dans les bus, on attend l'après-midi, tout à coup, on nous dit, c'est annulé. Pourquoi ? Parce que les orages vont arriver ce soir, et vous n'allez pas jouer, donc ça c'était, c'était les dernières fois, on est venu après avec cette rencontre d'Onaman, et donc voilà, là, c'est pas annulé, il fait beau, il n'y aura pas d'orage, donc voilà, on est content, et cette fois-ci, il n'y aura pas d'annulation. Et puis, Romain, on espère vous voir encore sur plein de reggae Somska. Ah bah, avec plaisir. Je vous l'entendais sur... Non mais, voilà, 25 ans de reggae Somska, ça veut dire aussi que le reggae est présent dans les chœurs, le reggae est présent, c'est une musique qui est très très populaire, et au final, qui n'est pas souvent assez représentée dans les médias, un peu partout, et donc ça fait plaisir de venir me défendre cette musique-là. Je veux dire, parce que ça reste pérenne, quand même. Exactement. On lâche rien, quand même. Vous avez une question ? Oui, je voulais parler par rapport au guitariste qui a quitté le groupe, est-ce que vous envisagez de recruter un gros guitariste et d'être de nouveaux cas ? Il est là ce soir, tu vas pouvoir l'écouter, il est chanté sous la guitare, il s'appelle Martin Lomond, et c'est une super rencontre. Et on est accompagné aussi de Romain Berguin, qui fait la basse, clavier, et qui nous a fait tous les arrangements musicaux du live suite au départ de Manu. On s'est entouré de musiciens pour que la suite aille bien. Oui, ça a été une session de recrutement ? Oui, ça a été quelques auditions de musiciens, et puis voilà, un nouveau départ pour nous, mais ça nous a fait du bien au final. Manu en avait marre, il était fatigué de la route, il avait une histoire d'amour qu'il avait envie de vivre, et voilà, il n'en pouvait plus des bus, et nous on avait une envie, c'est de repartir, donc on a trouvé des gens motivés pour partir avec nous. Ça fait du bien, merci Quisement. Bah je t'en prie, merci à toi. Si vous avez des autres questions, n'hésitez pas à vous avancer vers le micro. Une question de vous ? Oui, mais sans micro, c'est bon ? Oui, mais c'est Manu. Nous et Quisement, on s'est déjà lu plusieurs fois, donc là, tu verras Martin, l'autre guitariste, c'est super bon. Maintenant, on s'est lu à plusieurs revues. Justement, par rapport à Manu, le fait d'avoir joué à Bercy avec lui, à part en tournée de la serre, est-ce qu'il n'y a pas un petit côté nostalgiste ? Vous avez prévu de faire des nouvelles choses ensemble, ou est-ce que c'est la fin, la fin, la fin, avec lui ? On ne s'est jamais dit que c'était la fin, voilà, les portes sont vraiment nouvelles pour Manu. Et voilà, non, on ne s'interdit pas du tout de refaire des choses ensemble, on ne passait pas du tout à l'heure du jour, là, il est en tournée avec Véronique Sanson, Manu, qui est dans un autre truc, mais on travaille déjà sur des trucs avec Manu, on a commencé la musique en centre tous les deux, donc sur d'autres projets, un peu en dormant, des trucs un peu, voilà, avec des musiciens d'un peu partout, voilà, ils sont sur un album avec un pote, ils vont inviter à aller écrire, avec un espéade de jeunes artistes, donc voilà, on se voit, on se tient au courant, et on fait de la musique en centre, mais avec lui, en tout le moment, ce n'est pas du tout à l'heure du jour. Une autre question ? Oui, mais le sort, alors, il va falloir vous aller plus à ça, parce que quand même les diffusés en direct aussi sur les réseaux sociaux, ça va être compliqué pour les auditeurs, il a l'air d'avoir une jolie voix, oui, c'est un dommage qu'on l'entend, oui. Bonjour tout le monde, enchanté, moi c'est Médie pour la réparation des sacrés femmes, j'ai une autre question, je crois qu'il y a eu la chanson, « Les oignes pour hier soir » qui a été reprise par MacLean et Carizon, qu'est-ce que ça a fait en fait d'avoir des reprises comme ça, ou des collaborations aussi avec d'autres jeunes artistes, je crois que c'était pour la sortie de 25 ? C'était pour l'anniversaire, oui, comme anniversaire, on a eu la chance de rencontrer Michael Eccardito sur le concert de Big Flo et Oli, ils nous ont invités, et puis les gars, les gens, on faisait des gars, on vous connaît, on faisait, toute cette jeune génération de youtubeurs qui connaissent trio, donc ils cherchaient un truc marrant à faire, c'est un morceau qui est quand même, c'est un sketch, c'est un sketch, c'est un morceau où ils cherchaient des comiques, et eux, ça n'était pas fait, donc quand on leur a proposé, ils ont les offensés tout de suite, et voilà, ça s'est fait comme ça, voilà. C'est une façon de passer un peu pour rester dans le temps, ou c'est tout simplement un truc ? C'est une pierre de coup, c'est-à-dire qu'on se dit, on va tenter de les appeler, parce que, et puis quand je dis ça pareil, je pense à des enfants, mais quand je leur dis, ouais, je ne voudrais pas faire avant, et quand ils faisaient des carriques, ils se font taquets, mais tu les connais, non, mais... C'était drôle, et puis non, et puis ça vient d'eux, en fait, qui viennent nous faire un câlin, et ils nous disent, ouais, les gars, on vous aide, on aime ce que vous faites, donc nous, on nous fait ça, on rebondit tout de suite, on y va, on fonce. Et là, d'ailleurs, le résultat a été fou, puisque ça a fait un espèce de carton dans les radios, un truc de dingue, et on s'est marré à faire, en plus, c'est-à-dire que tu passes deux heures avec eux, tu te marres. On avait préparé le versi, sur le premier versi qui a été annulé, il devait être là, on avait donc bossé le live, et puis entre temps, il s'est passé le Covid, et tout ça, donc on n'a pas pu se retrouver sur scène, mais ça se fera, à ses cartes. On espère. J'ai une petite question sur Chant de Bataille, la première fois que j'ai écouté, un peu au trip, quand même, c'est un ressenti, un vécu, ou comment tu as comme vous sur Chant de Bataille ? Alors Chant de Bataille, c'est Christophe qui m'a écrit, oui, c'est quelque chose qui traînait longtemps, ça fait longtemps qu'il n'en parle, d'écrire, et c'est un long texte, un très très long texte, il n'arrivait pas à le mettre en musique, c'est un espèce de slam interminable, et on n'arrivait pas à en faire quelque chose, et c'est Ours, le fils Souchon, à qui on m'a confié le texte, qui a taillé dedans, et qui nous a fait la chanson, en fait. Donc elle vient de là, cette chanson, et oui, oui, je ne dirais pas qui, tout dans le groupe, mais là, il y en a un de nous, qui s'est rendu compte que son fils était harcelé à l'école, il y a quelques mois, donc c'est quelque chose qui nous touche tous, et on a été tous, à un moment donné, le conte, l'histoire, ou le témoin, et on a laissé faire les choses, donc voilà, moi, c'est une chanson que je chante toujours avec beaucoup d'émotion, et voilà, je ne sais pas si on va la chanter ce soir, mais quand on en arrive au festival, au milieu de deux trucs bien festifs, et qu'on pose ce fonctionnement général, ça calme tout le monde, mais après, il faut se remettre dans le bain de la fête, mais ouais, c'est important pour nous de parler de ce sujet, du harcèlement scolaire, qui est un vrai fléau, un énorme fléau, et on n'en parle pas assez. En tant que maman, je comprends tout à fait. Merci pour tout, merci. D'accord, et merci à toi. Des questions encore ? Je veux encore des mots qui se lèvent, et à... Monsieur Boulanta. Enchanté, bonsoir. C'est bon. Le soir. Non, vous avez devenue une question un peu à tiroir, on va dire. On sait que vous êtes justement fait par Zébou pour engager la scène française, avec des messages, avec des rares morceaux qui sont un peu en tête, pour vous dire, qui sont un peu des morceaux emblématiques de certaines générations, un peu comme certains morceaux qui ont un avis, comme Pierre-Baud-Jacques, voilà. Qu'est-ce que ça me fait déjà à vous de vous présenter ce message, peut-être porte-parole, entre guillemets, d'une certaine génération qui a évolué avec vous, et je sais que, par l'État de Bretagne, qui est une région assez, est impliquée aussi dans le mouvement de l'Église, etc. Est-ce que vous avez des actions de plus sur le terrain, entre guillemets, pour accorder un monde meilleur, de nouveau ? Alors écoute, déjà on est très fiers, effectivement, d'avoir fait ces 25 ans au contraire de valeur, comme l'écologie, comme vivre ensemble, comme le respect homme-femme, l'égalité homme-femme, ce sont des sujets qu'on défend depuis longtemps, et on a été sur le terrain beaucoup, avec les EPs, avec Sea Shepherd, déjà en ouvrant les portes des concerts, en faisant un air d'espans, et en communiquant sur les assos, mais au-delà de ça, oui, on a participé, on était à Notre-Dame-des-Landes, joué, il a fait des battles contre l'aéroport, qui me semblait un combat intéressant à mener. Moi, je suis le président bonheur de Sea Shepherd de Bretagne, donc je travaille beaucoup avec eux sur les nettoyasses de plages, sur les côtes en Bretagne, et sur toutes les opérations qui se montent, notamment l'opération d'Ordine-Bicatch pour aller surveiller un peu les pêches illégales de dauphins et autres mammifères en torgé, dans nos oeuvres de pêche françaises. Et puis voilà, quand on nous appelle, on revient, quand ça nous semble intéressant, ça peut être des petits assos locales, ça peut être des grandes ONG, on aime des combats qui nous tiennent à cœur, et puis on aime le monde associatif, donc chacun, de notre manière, là où on vit. Moi, je vis en Bretagne, il y a les petits zamans du coin, il y a des gens qui se bougent, j'essaie d'être au rencard avec ces gens-là. Est-ce que j'allais dire pour le niveau personnel dans ta vie, ta vie, est-ce que c'est des choses que tu essaies de mettre en avance en priorité ? Ah oui, bien sûr, moi je fais partie d'une petite association qui s'appelle Bienvenue dans Bretagne Romantique, on a notre petit marché local avec les ambulants, avec tous les producteurs du coin, essayer de promouvoir ce genre de, je ne peux pas le mot, mais d'initiatives, et puis de profiter aussi, de profiter des gens qui se bougent, des choses qui vont vers une consommation plus intelligente, vers une production plus intelligente, vers un vivre ensemble, c'est-à-dire que, moi le monde associatif me plaît, parce que pour moi c'est le sens de la politique, c'est participer à la vie de sa cité, c'est avancer ensemble sur des projets communs, et on aime ça avec Trio, et ce qu'on se connaît le plus, c'est de le faire dans la musique et dans des endroits comme cela, mais quand il faut les faire ailleurs, et qu'on a un temps, on y va. Bon, écoute, merci. Bon, je s'en prie. Il y a peut-être au plaisir de se représenter le logo aussi. Avec grand plaisir. Encore trois petites minutes si vous ne voulez pas poser de questions, c'est le moment ou jamais. Sinon, on clôture, on va sur page en second. On a rencontré du petit, qu'est-ce que... Oui, c'est fait. Non, moi je suis curieuse, c'est fait la rencontre avec Régis Resecarie, réalisateur à Rondeur. Alors, la rencontre avec Régis Resecarie s'est faite sur un... un projet de Idir. Sur un album de Idir, on a été invité, j'ai co-écrit une chanson avec Idir, et on l'a enregistré il y a quelques années de ça au studio, et ça a été la rencontre avec Régis Resecarie. et puis suite à cette rencontre, on a rencontré Bertrand Langlox qui est venu aussi s'immiscer un peu sur le dernier album, qui est venu faire dans, comment on pourrait dire, une direction artistique, et qui est très plate avec Régis Resecarie, et qui nous a proposé de travailler avec Régis sur la réalisation du dernier album. Et voilà, on a foncé tête baissée, ça nous a fait du bien, il nous a emmené ailleurs, il nous a permis de à la fois garder ce côté quand même organique de trio, puis nous emmener un peu dans l'écran, de vieillir dans les bases, des choses qu'on n'a pas forcément expérimentées. Et on le remercie, on est très fiers de ce disque et de la collaboration, c'est un grand monsieur, Régis Resecarie, il a fait des ailes, il a fait de produire des albums merveilleux, donc très content d'avoir travaillé avec lui. Un grand monsieur qui apporte un nouvel univers aussi, c'est fabuleux, en tout cas cet album, cet album, on a reçu en bataille magnifique par rapport. Merci, c'est gentil. Une autre question que j'aimerais vous poser, est-ce qu'après 25 ans, donc cet album et l'inspiration, est-ce que vous n'avez pas peur que la source se tarisse ? Écoute, pour le moment, c'est un peu du jour le jour, on prend plaisir, on rencontre, on voyage, on se nourrit. Et puis j'ai l'impression que les gars se fait écouter des chansons avec Christophe en ce moment, on a encore apparemment des trucs à raconter, donc c'est plutôt concille. Mais c'est vrai que je pense que si tu commences à poser la question, c'est là où tu t'arèves le doute. Ah oui, voilà. Donc je ne me pose pas ce genre de questions. Est-ce que tu écris ? Non, mais non, tous les deux, tous les deux. Tous les deux, on a toujours partagé l'écriture. Ça fait quelques années qu'on rentre un peu dans l'écriture de chacun, mais on aime écrire des chansons avec Christophe, donc on est quand même des très bouliliques, donc on a de la réserve. Et les paroles, d'abord, ou la musique d'abord ? Ah, c'est un tout. C'est un tout, il faut savoir bien dépisser son plat. La chanson est portée par la musique et la musique, des fois, il y a du texte, donc voilà, ça dépend. Mais les deux sont primordiaux. Bien sûr. Merci beaucoup. Pas de quoi. Merci à toi. Il ne me reste pas plus qu'à aller nous voir sur scène tout à l'heure, sur la scène où on le donne. La grosse scène qui est en train de jouer. En ce moment, avec l'idiop, on recevra en conférence de presse, je ne sais plus, à quelle heure exactement pour checker sur les bandos qui sont là-bas. Ben, Guisebourg, on va te remercier. Oui, merci, merci. On va continuer avec la radio, continue les gars. On essaie de faire ce que les radios mainstream ne font pas. Oui, c'est bien que vous êtes là. Bravo à vous, les gars. Merci à toi. On vous souhaite encore plein de belles choses pour la suite des aventures. 25 ans avec le début. On va se revoir, on va se revoir. Oui, ça verra forcément. Et puis, la prochaine date, là ? La prochaine date ? Oui, demain. Demain, déjà ? Demain et après-demain, ça joue, ça joue. Ça enchaîne. Oui, ça enchaîne. Et bien, vous allez sur les réseaux, les bons machins, trio, et ceux qui s'en prennent pas. Encore un grand merci, Guisebourg. Oui, merci à vous. Et puis, on se retrouve dans quelques minutes parce qu'il y aura l'inauguration du Sunsqa dans 7 minutes à 10h pour le réclat. Et en attendant, on vous laisse patienter jusqu'à 19h. Merci, Guisebourg. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada